bonjour chez l'abonné bienvenue sur ma chaîne youtube trois événements sur un cibet qui vont permettre de limiter les pets si c'est la première fois que vous êtes sur ma page youtube cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos avant de vous montrer les trois événements qui vont permettre de limiter les pets je vais d'abord vous expliquer une option qui m'a été demandé par l'un de mes abonnés il s'agit de la première équipe a obtenu un but au coup d'un match nous sommes sur l'application un ex-bet on vient dans paris sportifs on va prendre football on vient dans le championnat de la biro russie on va prendre cette rencontre qui va se dérouler à 11h entre l'équipe mesc et torpedo on déroule le menu nous venons sur l'option premier a obtenu un but dans cette option on a en haute gauche la première colonne v1 qui concerne l'équipe mesc et la deuxième colonne qui se trouve au centre v2 qui concerne l'équipe torpedo l'option premier a obtenu un but veut dire tout simplement qui sera la première équipe dans cette rencontre a obtenu un certain nombre de buts si c'est l'équipe mesc qui va atteindre deux buts avant l'équipe 2 la course s'élève à 3.43 si c'est l'équipe torpedo qui va atteindre deux buts avant l'équipe mesc la course s'élève à 4.24 on descend juste en bas à la deuxième ligne si c'est l'équipe mesc qui va atteindre trois buts avant l'équipe torpedo la course s'élève à 8.3 par contre si c'est l'équipe torpedo qui va atteindre trois buts avant l'équipe mesc la course s'élève à 11.5 nous descendons à la troisième ligne si c'est l'équipe mesc qui va atteindre quatre buts avant l'équipe torpedo la course s'élève à 24 par contre si c'est l'équipe torpedo qui va atteindre quatre buts avant l'équipe mesc la course s'élève à 30 et on a l'option à la troisième colonne juste en haut droite si tous ces événements n'auront pas lieu la course s'élève à 1.83 pour les deux équipes à la deuxième ligne la course s'élève à 1.15 pour les deux équipes enfin à la troisième ligne la course s'élève à 1.001 pour les deux équipes voilà un peu l'explication de la première équipe à obtenir un but un but je dis tout simplement plusieurs buts mais comme on ne connaît pas le nombre de buts qui sera marqué par chaque équipe dans cette rencontre raison pour laquelle on parle de n buts nous allons passer par les trois événements qui vont vous permettre de limiter les pertes nous venons dans première chose à arriver mais avant de venir dans le premier chose à arriver on va prendre première chose à arriver à la première mi temps ici nous sommes dans le premier événement qui va arriver au coup de la première mi temps c'est à dire lorsque le match va commencer la première action qui va arriver d'abord c'est de ça on parle dans cette rencontre si c'est un but qui va arriver la course s'élève à 89 si c'est un corner la course s'élève à 16 si c'est une touche la course s'élève à 1.15 si c'est un orger la course s'élève à 20 si c'est une faute la course s'élève à 3.14 et si c'est un dégagement de buts par un gardien la course s'élève à 8 parmi ces six options la première chose qui peut arriver à 80% c'est une touche raison pour laquelle la cote égale à 1.75 donc voilà le premier événement que vous pouvez utiliser pour placer vos paris là dessus c'est à dire c'est la touche qui peut arriver parmi ces six options pendant le déroulement du match maintenant nous venons dans la première chose à arriver dans la première chose à arriver on va prendre une touche avant la faute qui sera notre deuxième événement et ensuite nous allons prendre but avant remplacement qui sera notre troisième événement donc nous venons sur notre deuxième événement touche avant la faute si c'est une touche qui arrive avant une faute la course s'élève à 1.33 si c'est le contraire la cote égale à 3 il faut dire que dans une rencontre c'est une touche qui arrive un peu vite avant une faute donc on va prendre 8 mais il faut être prudent ça dépend des rencontres mais à 90% c'est la touche qui arrive avant les fautes présent pour laquelle on va prendre l'option oui que la touche arrive avant une faute maintenant le troisième événement que je voulais vous montrer c'est le but avant remplacement le but peut arriver avant un remplacement sachez que les remplacements se font toujours à la deuxième mi temps c'est un peu rare que ça arrive à la première mi temps à moins que le joueur c'est vite blessé à la première mi temps là il aura un changement ou bien soit si le joueur n'arrive pas à rendre correctement c'est que l'entraîneur lui demande il peut le changer au cours de la première mi temps généralement c'est la deuxième mi temps que les changements que les remplacements se font raison pour laquelle on va prendre l'option 8 pour dire que le but est arrivé avant le remplacement et la cote est égal à 1,35 donc voilà chers abonnés vous pouvez prendre ces trois options que je viens de vous montrer et faites le combiner avec tentez vos chances là dessus on ne sait jamais où le bonheur quitte et sachez que le pari sportif comporte des risques l'isolement et l'endettement donc soyez intelligent en passant au pari si cette vidéo vous a plu liker la massivement partager la on se retrouve pour une nouvelle vidéo mes coordonnées se trouvent dans la boîte description pour répondre à toutes vos questions et suggestions Merci